pour nous. Avant de passer au webinaire, j'aimerais vous présenter brièvement notre conférencier et notre conférencière. Titulaire, donc si je parlais d'Alexandre tout d'abord, Alexandre Jolie-Lavoie, il est titulaire d'un baccalauréat en enseignement et d'un doctorat en didactique. Alexandre Jolie-Lavoie a travaillé comme conseiller pédagogique à l'ordre primaire et secondaire dans le domaine de l'histoire avant de faire le saut au collégial où il a travaillé au déploiement du numérique au cégep de Granby. Depuis à peine une semaine, il travaille au ministère de l'enseignement supérieur. Alexandre s'intéresse en particulier à l'intégration des réalités immersives, à l'utilisation de jeux vidéo pour l'apprentissage et maintenant à l'intelligence artificielle dans un cadre pédagogique. Quant à Catherine, Catherine Vien que je connais depuis plusieurs années, elle est titulaire d'un baccalauréat en éducation et d'une maîtrise en communication concentration multimédia de l'Université du Québec à Montréal. Elle a également complété un programme court de troisième cycle en pédagogie universitaire et environnement numérique d'apprentissage à l'UQAM. Elle a été enseignante, conseillère pédagogique et technopédagogue au primaire, au collégial, en formation continue professionnelle et à l'ordre universitaire. Elle se spécialise en formation à distance et à la transformation numérique en enseignement supérieur. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole. Donc, bienvenue à tous. Catherine, je te laisse partager l'écran. Donc, d'abord, bienvenue. Merci d'être là en si grand nombre. Donc, je me sens à l'obligation toute fois de vous dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais ça n'implique que moi et non le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, une fois que ça s'est dit, aujourd'hui, notre présentation se sépare en trois petits segments. Donc, il y aura une petite introduction. On vous expliquera pourquoi est-ce qu'on a décidé de procéder ainsi. Puis ensuite, on passera à quatre récits de pratiques pour un peu vous illustrer qu'est-ce qui explique donc pourquoi on fait ça aujourd'hui. Et on terminera par une conclusion et ce qui devrait nous laisser le temps un petit peu pour échanger à partir des questions que vous pourrez indiquer dans le module. Donc, sans plus tarder, passons à notre introduction. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait cette présentation-là aujourd'hui? Très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Nicole nous a approchés pour faire la présentation, elle voulait d'abord qu'on reprenne un peu ce qu'on avait fait à notre collège en mars dernier. Puis rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, ce n'était pas réaliste dans la mesure où cette présentation-là, elle était déjà dépassée. On avait fait une petite présentation, on en reparlait plus tard. Mais au même moment, Catherine et moi, dans le cadre de notre pratique, on se posait bien des questions sur qu'est-ce que c'était cette fameuse posture de formation et pourquoi est-ce qu'on devrait ou pas utiliser l'IA dans notre pratique professionnelle. Et puis rapidement, on s'est demandé si on utilise l'IA, est-ce qu'on est des imposteurs? Est-ce qu'on trahit un peu notre rôle comme professionnel dans le milieu collégial? Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas partager cette réflexion-là, partager un peu notre délire de pédagogue avec d'autres. Puis, bien, vous avez répondu à bien grand nombre, donc on vous invite à partir avec nous dans ce délire-là. Alors, pour ensuite saisir un peu, justement, on vous parle de posture. Bien, pourquoi, donc, qui sommes-nous? C'est quoi notre posture de pédagogue, de technopédagogue? Ça va vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on se demande si on n'est pas parfois un peu des imposteurs? Alors, dans mon cas, si on regarde un peu, bien, nécessairement, mon parcours de formation a teinté la façon que je travaille, a teinté la façon dont je réfléchis, m'a doté de tout plein d'outils que j'utilise au quotidien, qui font de moi un conseil pédagogique. Et c'est ces outils-là que l'IA vient un peu remettre en question. Ce qu'il faut comprendre aussi, tu peux changer Catherine, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le cadre de ma pratique, j'ai eu l'habitude de mettre de l'avant des projets d'innovation technologique et numérique, que ce soit en réalité immersive, que ce soit avec les jeux vidéo. Et là, arrive une nouvelle réalité, c'est-à-dire l'IA. Et là, l'IA vient un peu tout changer. Mais le numérique, ça reste toujours un outil. Ça, c'est le fondement même de ma posture comme technopédagogue. Si on veut utiliser le numérique, le numérique, ça doit nous apporter une plus-value. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour le plaisir de le faire. Oui, tant mieux si on a du plaisir avec le numérique. Mais il faut d'abord que ça vienne appuyer la pédagogie. Il faut d'abord que ça nous amène à quelque chose de meilleur, ou en tout cas, qui nous permet d'améliorer l'apprentissage. Alors, déjà, vous avez les deux morceaux. On fait de l'innovation, mais on garde toujours en tête que le numérique, c'est un outil. Et là, une fois qu'on a ça en tête, et là, arrive une nouvelle donnée, une nouvelle dimension, et c'est l'IA. Et là, j'ai voulu parler de la tempête, puis là, je vous replace dans le contexte il y a quelques mois, donc en mars à avril, donc peut-être au retour du congé des Fêtes en 2023. Tout le monde parlait de chaque GPT. Tout le monde, c'était la fin, là. On n'allait plus jamais pouvoir enseigner comme avant. On allait tout devoir changer. Et rapidement, bien, il s'est imposé une réflexion, parce que là, bien, à juste titre, on a eu plusieurs questionnements. Et on s'est dit, bien, on va faire une première démarche. On va faire une première chose. Et pour venir un peu, si on veut, calmer les esprits, aider les gens à apprivoiser un peu la bête. C'est la fameuse présentation que j'évoquais, là, d'entrée de jeu, où on a simplement présenté un peu c'est quoi ça, l'IA, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, on peut avancer. Et donc, là, on voulait venir un peu, là, aider les gens, puis, donc, faire cette première démarche-là. Et on va poursuivre. Et on s'est rendu compte, en tout cas. Et là, on chemine dans le temps. Les choses se calment un peu. On réalise que, oui, chat GPT, on peut faire plein de choses. Oui, mid-journey, ça nous permet de créer plein de choses. Les choses se calment. On continue, si on veut, notre intérêt quotidien. Et plus récemment, puis ça sera l'occasion d'une de nos récits de pratique. On arrive à un point où, Catherine et moi, on se dit, bien là, on a des tâches à faire. Et là, ces tâches-là, bien, nécessitent qu'on utilise peut-être l'IA. Puis c'est là qu'on s'est mis à se questionner, bien, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on n'est pas des imposteurs si on utilise l'IA ou pas? Et bon, on en a discuté. Et justement, le fameux flash, on a fait comme, mais non, dans le fond, peut-être que ça peut être une bonne chose. Peut-être que ça peut nous aider à venir un peu alléger nos tâches quotidiennes. Et ce que ça nous amène un peu à cette fameuse posture, puis ça, c'est la posture, je vous dirais, janvier-février 2024. C'est-à-dire, le numérique demeure un outil et ça, ça demeure un élément qui peut être pertinent, qu'on peut à valeur ajouter dans nos pratiques pédagogiques. Mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas un but ou une fin. Et l'IA fait partie de ces outils-là. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va chercher à vous illustrer. Puis c'est de voir comment est-ce que l'IA peut venir nous appuyer dans nos tâches de professionnel au collégial. Je vais laisser Catherine prendre la relève. Donc, de mon côté, qu'est-ce qui me forme, moi, comme technopédagogue, qui fait qui je suis aujourd'hui? Nicole l'a mentionné, bagage en pédagogie, petite enfance. Et dans les tout débuts déjà, j'avais une attirance sur comment on peut utiliser la technologie. La technologie qui était, à l'époque, mon Dieu, je pense que l'organisation, ça s'appelait le crapaud ou le crépeau. Donc, il y en a qui ont connu la tortue qu'il fallait programmer. Moi, je ne l'ai pas connue, mais j'ai connu les débuts de ce qu'on appelle au collégial des reptiques, entre autres, du regroupement, mais bien avant ça. Et cet intérêt pour la technologie est tout le temps resté quand même assez près de moi. Et je me disais, bon, bien, OK, on va regarder le côté ludique, on va regarder comment, avec les enfants, on peut utiliser la technologie, comment en formation on peut faire. Puis avec tout ça, c'était tout le temps de se faire des idées. Est-ce que la technologie est au service ou est-ce que la pédagogie doit primer contenant contenu et ainsi de suite? Et donc, au niveau, quand je parle de quand la pédagogie mène à la technopédagogie, dans mon cas à moi, c'était beaucoup la curiosité tout le temps au fur et à mesure. Puis avec les enseignants que je rencontre, c'est de dire, OK, comment on peut faire? Quelle idée on peut lancer? On fait du brainstorm, on regarde tout ça ensemble pour peut-être voir émerger des nouvelles idées. À ça, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et quand je parle de mon parcours, dans le fond, j'ai connu l'arrivée d'Internet à un certain moment avec les bzzz, 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 quand on se connecte à Internet. Et encore une fois, comme je vous le mentionnais, c'était de dire, OK, c'est quoi le potentiel? Wow, il y a toutes sortes d'idées. Puis il y a des sites qui sortaient au tout début sur des activités pédagogiques qui pouvaient être faites avec les enfants. Je regardais ça, je cherchais un peu comme chercher l'aiguille dans une botte de foin. Tranquement, pas vite, au fil de l'évolution de ma carrière, j'ai travaillé un petit peu avec des organisations qui faisaient de l'éducation au média. Donc l'éducation au média, déjà, on était dans une posture où on se dit, OK, attention, ils ont Internet. Si Internet est rendu disponible auprès des jeunes enfants primaires, secondaires, il faut développer leur esprit critique. Il faut voir parce qu'il y a du marketing là-dedans, il y a la sécurité à prendre en compte. On recherche de l'information, mais ce n'est pas tout le temps de la vraie information. Donc, les questionnements qu'on avait déjà à l'époque de l'arrivée d'Internet, de l'éducation au média, c'est des questionnements qu'on s'aperçoit qui émergent encore une fois en ce moment, aujourd'hui même, alors que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. Les images, on a été les chercher autant par des sites Web qui généraient et qui rendaient disponibles des images en IA qu'avec Adobe Firefly, par exemple, ou encore Bing. Donc, vous voyez par rapport à notre curiosité, c'est d'aller expérimenter, puis vous allez le voir à travers nos récits pratiques. Donc, autant on s'est amusé pendant la préparation de cette présentation-là de tester des outils de dessin, des outils de génération d'images qu'il y a aussi simple, que c'est tellement intégré au niveau de PowerPoint qu'on a l'impression que c'est un outil comme un autre à l'intérieur de PowerPoint, mais tout ce qui est génération de la mise en page dans PowerPoint, c'est une forme aussi d'intelligence artificielle. Donc, en fonction de nos thématiques, en fonction de nos couleurs, PowerPoint nous présente des idées de conception. Alors, vous allez voir petit à petit, dans la posture, dans les récits qu'on vous présente, c'est de tester, puis de voir où tout ça nous mène. Donc, Alexandre, je te redonne la parole pour le premier récit pratique. Super, merci. Puis, je pense qu'il y a un élément important aussi à préciser, c'est que ni Catherine ni moi, on se présente comme étant des experts sur l'IA. On patente, on s'amuse, on fait plein de choses, on est curieux, mais on chemine. On chemine là-dedans, on chemine avec nos enseignants, on chemine aux accompagnés. Et nous-mêmes, on essaie de trouver la fameuse proverbiale aiguille dans la botte de foin. Alors, donc, pour un premier récit, donc, enquête documentaire assistée par l'IA. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va passer à la prochaine diapo. Donc, pour un petit élément de contexte, au collège, au cégep de Granby, on voulait s'inscrire dans une démarche pour établir un nouveau cadre d'orientation, ou en tout cas, d'établir des espèces de balises pour aboutir à un cadre d'orientation pour le développement du numérique qui serait dans la même réflexion que notre nouveau plan stratégique. Donc, on consulte avec de vive voix, on rencontre des gens, on va chercher de documentation à l'externe, et là, on se ramasse avec tout, tout plein de documents. Mais là, quand je vous dis plein de documents, des centaines de pages, à la fois de notre manuscrit qu'on rend numérique, tout ça, et puis là, on a un besoin. Il faut qu'on synthétise tout ça. Donc, vous avez un peu un aperçu de ce que ça donnait dans nos OneNote. Et là, on a toutes ces données-là, puis là, il faut mettre ça en forme. Puis là, le premier réflexe, c'est de dire, bien, c'est correct, je fais ça depuis toujours. Ça fait partie de mes compétences que j'ai développées au doctorat. Ça fait partie des compétences que j'exploite quotidiennement au collège. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire moi-même? Est-ce que je ne pourrais pas demander à une IA de m'aider? Et là, c'est le premier malaise, je vous dirais, qu'on a ressenti. Puis c'est là que j'ai commencé à dire à Catherine, là, on fait-tu la bonne affaire? Ça fait qu'on passait à la prochaine animation. Puis là, on se disait, bon, OK, là, comment on s'y prend? Et là, on s'est dit, bien, on va l'essayer, la fameuse curiosité. On disait, on va l'essayer, on va se trouver un outil, puis dans cet outil-là, on va lui fournir des documents, puis on va voir qu'est-ce qui nous ressemble. La meilleure option qui nous est venue à ce moment-là, puis c'en est une parmi tant d'autres. C'est un outil qui s'appelle PDFAI qu'on a utilisé. Et dans le fond, ce que ça fait, cet outil-là, c'est que tu charges un document, tu lui dis, puis là, bien, tu lui parles. Vraiment, c'est un peu comme un, c'est très proche de ChatGPT. Puis là, tu lui dis, bien, fais-moi un résumé, donne-moi les grandes idées, donne-moi les grandes lignes. Et là, on lui fait générer ça. Et en quelques heures, donc là, vous avez un exemple ici, on avait travaillé entre autres avec le rapport du CSE. Donc, en quelques minutes, quelques heures, on était en mesure de passer à travers une grande quantité de documents, ce qui nous a permis de synthétiser rapidement. Et là, on se retrouve avec une première synthèse des documents officiels, de nos notes de travail, de tout plein de choses. Donc là, on se dit, OK, c'est correct. Bon, l'IA nous a appuyé là-dedans, mais on ne peut pas simplement prendre ça de prime abord. Il faut quand même qu'on fasse un peu de travail supplémentaire. Et c'est là qu'est venu notre propre travail de synthèse. Et là, ça commence à se dessiner vraiment la plus-value de l'IA. C'est-à-dire, on s'est déchargé sur le plan cognitif, on s'est déchargé des tâches répétitives, on s'est déchargé des tâches très laborieuses d'aller chercher les éléments importants. On a demandé, va me chercher les éléments importants, on a validé ce qu'on avait à valider, puis ensuite, on a fait notre synthèse. Et vous savez, par exemple, ce que ça donne là, donc des résumés en mille mots, des concepts clés, tout ça. Et tout ça, bien, après ça, ça nous prenait une intervention humaine. Puis c'est là où on est en mesure de mobiliser l'ensemble de nos compétences. Et c'est de générer ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un résumé du résumé. C'est la synthèse. Et c'est là où toute la, là, je vais employer un terme qui n'est pas nécessairement le bon, mais toute la puissance de calcul qu'on a comme professionnel. C'est-à-dire de prendre tout ça, puis là, de lui donner un sens, puis de l'ajuster à notre milieu, puis de voir à quel point ça répond ou pas à nos besoins. Donc, vous avez déjà là un exemple de dire, bon, bien, l'IA nous a appuyés, elle vient pas nous remplacer, elle vient nous complémenter. Mais ça reste quand même que, ouf, c'est un peu inconfortable au début, là. On disait, hey, toutes ces compétences-là que j'ai travaillées à travers le temps, bien, je prends autre chose pour aller plus loin encore. Ça fait que ça, c'est un premier exemple. Catherine va vous présenter un deuxième exemple. C'est un exemple où, dans un contexte où j'avais à préparer un cours à l'université, je me disais, OK, c'est un cours de didactique en formation à distance. C'est un cours qui, sur le terrain, dans le fond, au niveau de l'expérience de travail, régulièrement, j'ai et j'ai eu à travailler avec des enseignants pour dire, OK, on se fait un devis technopédagogique, comment on peut partir d'un plan cadre, faire une macro-planification en termes de plan de cours, puis une micro-planification où, là, on va vraiment, dans le moindre détail, planifier minute par minute ce qu'on va proposer, ce qu'on va développer comme matériel. Là, c'était dans un contexte où c'était moi qui s'exposait à cette opération, à faire mon plan de cours à partir de grands objectifs généraux sur la didactique et donc conceptualiser ce que je faisais par expérience sur le terrain, ce que j'avais développé comme expérience au fur et à mesure des dernières années. Ce que j'ai fait en premier, je me suis dit, OK, je vais prendre quelques notes, je vais essayer de me diriger à droite et à gauche, je vais me faire une tête pour traduire ce que je vis sur le terrain. Là, j'essayais de traduire les différentes étapes dans l'accompagnement que j'offrais aux enseignants que dans ce que j'étais en train de faire pour présenter mon plan de cours. Je me suis pris des notes, j'ai fait mes grands thèmes, j'ai dit, OK, je vais procéder par tableau, je vais découper, puis là, je m'amusais à déplacer les morceaux à droite et à gauche. À un certain moment donné, je me suis dit, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que là, je pensais de l'expérience au conceptuel. Est-ce que les étudiants vont être capables de me suivre? J'ai beau être dans ma tête, mais comment ça va se traduire dans un cours? Est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce que tout ça fait du sens? Je me suis mis à présenter certaines notes, certains extraits de mon plan de cours en challengeant ChatGPT. Et d'autant que ce cours se donnait en janvier 2023. Et l'éclatement ou l'arrivée de ChatGPT, la grosse nouvelle, c'était, oh wow, c'est quoi ce bébite-là? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Puis jusqu'où je peux pousser cette bébite-là? Alors, je m'amusais à challenger ChatGPT avec toutes sortes d'idées. Puis, au fur et à mesure que je le challengeais, bien là, ça prenait forme, ça confirmait les idées que j'avais eues de plan de cours. Ça venait solidifier mes idées. Puis, à certains moments, je me disais, oh, pas tout à fait certaine que sa proposition, elle était intéressante. Alors, je prenais ce que j'avais mis en drap, en idée initiale, en version préliminaire. Je challengeais ChatGPT avec ça. Il me proposait quelque chose. Puis après ça, moi, je remodelais. C'est sûr aussi que c'était dans les premières, dans les premiers événements, les premiers accès qu'on avait à ChatGPT. Fait que j'avais quand même un malaise. Parce que là, je me disais, OK, je suis dans une posture où je vais moi-même enseigner à l'université, la didactique. Il y a des éléments que je veux rafraîchir par rapport à mes compétences. ChatGPT m'offre des bonnes réponses. Il m'offre des définitions pour amener tout l'aspect conceptuel, même dans les éléments théoriques que j'allais apporter au point de vue des cours. Mais en même temps, je demande quand même à ChatGPT de m'aider à faire mon plan de cours. Moi, qui suis enseignante, qui suis habituée, qui, dans notre posture de pédagogue, on se dit, bien, c'est nous, c'est nous qui tradugeons ces compétences-là, cette expérience-là auprès des étudiants. Donc là, on vient s'aider d'un outil externe, puis on se dit, ouf, je devrais-tu prendre ce raccourci-là? Est-ce que c'est vraiment un raccourci? Dernièrement, j'avais une discussion, justement, avec des enseignants d'un département, puis il y avait même une enseignante qui dit, bien, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise que mes collègues se mettent à faire des plans de cours dans ces outils-là, parce qu'à un moment donné, il va peut-être avoir des plans de cours qui vont être de plus en plus uniformes, qui ne traiteront pas de l'ensemble des contenus, qui vont passer à côté de certains éléments essentiels. Et de là, de faire réfléchir Alexandre et moi, cette enseignante, on lui dit, oui, mais est-ce que, un peu dans la démarche que je viens de vous présenter, est-ce qu'on peut nécessairement prendre le plan de cours tel que ChatGPT ou d'autres outils vont nous le présenter? Et le faire, le prendre pour acquis et dire, c'est ça mon plan de cours, c'est lui que je donne. Mais on s'aperçoit que non, finalement, parce qu'il reste quand même qu'on aura toujours une vue d'ensemble, une démarche qu'on a déjà en tête, une ligne directrice qu'on veut avoir pour donner le cours, des fois teinté d'approche par projet, teinté d'une métaphore, teinté de la modalité d'enseignement. Donc, c'est nous qui va venir quand même toujours améliorer tout ça, le mettre à notre main aussi, carrément, pour qu'on soit à l'aise pour l'enseigner. Alors là, je vous montre dans les prochaines diapositives un peu la démarche que j'avais faite en janvier 2023 en utilisant ChatGPT. Vous allez voir des éléments qui sont quand même somme toute intéressants. Ici, je sais qu'on ne peut pas lire facilement, donc à la présentation, si le PowerPoint circule par la suite, vous allez pouvoir y avoir un accès un peu plus. C'est grosso modo des notes que je me prenais avec mes fameuses colonnes. Je disais, OK, bon, si j'établis des thématiques, quels sont les éléments de contenu, à quel endroit je vais piger dans les livres, quelles ressources Internet, autre lecture pour aller plus loin, je vais offrir. Et là, j'amenais ChatGPT à aller un peu plus loin. Je disais, OK, peux-tu me proposer un plan de cours? Des fois, je mettais des extraits de certains de mes textes en disant, OK, va plus loin. Si je te propose tel paragraphe, si j'ai une description de cours qui existe déjà dans mon plan de cadre ou mon plan de cours, qu'est-ce que tu peux extrapoler, toi, ChatGPT, et me proposer soit des objectifs, soit une description de cours ou soit une structure de cours? Donc, grosso modo, j'avais des résultats quand même intéressants. Puis, comme je vous le mentionnais, je le challengeais avec ma structure, les notes que je m'étais prise, même sur papier. Et ainsi de suite, là, oui, des objectifs, oui, une demande de plan de cours. Et vous voyez un petit peu, lui, ce qu'il me proposait. Je reviens. Mes thématiques à moi, c'était didactique et reconfiguration des pratiques, ingénierie pédagogique et les bonnes pratiques, médiation, médiatisation, innovation, puis leçons apprises. ChatGPT, lui, me présentait introduction, démarche didactique, état de la connaissance, analyse critique, normes de qualité et conditions d'efficacité, banque de ressources, conception théorique d'activité. Donc, selon son cheminement ou sa structure à lui, j'étais confortable sans l'être. Alors, je m'amusais carrément quand même à déplacer les différents morceaux. Puis, vous voyez que même à travers son résultat, il me suggérait quelques pistes pour pouvoir faire, pour pouvoir élaborer mes évaluations. Aussi, lorsque mes thématiques étaient bien campées, je lui disais, écoute, moi, je vais parler de la didactique et la reconfiguration des pratiques. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me disait, il peut être judicieux de commencer par des concepts fondamentaux avant de passer aux aspects pratiques. Également utile de discuter des théories d'apprentissage et ainsi de suite. Donc là, par les thématiques, par l'enchaînement des discussions que j'avais avec lui, tranquillement, pas vite, ça se raffinait et il me présentait des grands thèmes, des contenus que je pouvais aborder qui étaient des essentiels. Encore une fois, par rapport à ce qui se démarquait dans ma discussion que j'avais avec lui, c'était quand même des éléments qui, moi, petit à petit, je pouvais faire des choix. Dire, OK, lui, il me propose peut-être certains éléments de contenu dans une thématique, mais peut-être que moi, selon ma progression que je voulais faire dans le cours, j'allais peut-être le déplacer à la troisième thématique à la place. Parce que j'allais l'apporter avec des exemples particuliers de médiation, de médiatisation ou encore, ah, c'est des éléments plus théoriques, je vais le faire dans le premier cours. Donc, c'est comme ça que j'arrivais à moduler l'ensemble. Finalement, bien, je m'amusais même à aller, j'allais dire leçon, mais cours par cours, c'était des cours d'une journée. Alors là, je lui disais, OK, bien, là, on a fait notre plan de cours, parfait. Maintenant, si j'enseigne la didactique une journée, qu'est-ce qui va être mon scénario? Ça serait quoi l'horaire de ma journée? Comment je pourrais voir ça? Si ensuite, j'ai d'autres thématiques, d'autres éléments de contenu, comment tu penses que je pourrais aborder? Donc, je m'amusais encore une fois à le challenger pour, cette fois-ci, peut-être construire, non pas mon plan de cours, mais commencer à construire graduellement ma structure pour chacun des cours et voir comment j'allais développer éventuellement mes présentations auprès des étudiants ou peut-être aller chercher certaines ressources pour creuser un peu plus loin. Et puis, je challengeais également par rapport au concept, dire, OK, comment tu définirais tel truc? Comment je devrais présenter les différents formats d'un cours à distance? Comment je devrais montrer les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a une différence entre ingénierie et scénarisation? Ça me permettait aussi d'aller chercher des explications qui venaient renchérir ce que par le côté expérience terrain, j'allais présenter les différents concepts. Et finalement, des fois, je m'amusais à ramener le tout parce que oui, c'est beau un enchaînement de discussion, mais après ça, on ramène ChatGPT à poser, soit à rédiger une synthèse, à nous remodeler tout ça dans l'enchaînement puis voir qu'est-ce qui était finalement l'idée principale de l'ensemble des questions-réponses qu'on avait échangées ensemble. Donc, c'était l'expérience que j'ai fait par rapport au plan de cours qui a été quand même assez riche, qui me permet maintenant de pouvoir en parler dans ma posture de conseillère pédagogique, d'en parler davantage avec les enseignants qui se posent la question par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui est du troisième récit, c'est un récit que je vous présente également sur la génération de vidéos par l'intelligence artificielle. on avait une mise en ligne d'une capsule vidéo à faire, une capsule vidéo qui allait introduire un programme en reconnaissance des acquis et donc les étudiants étaient rendus à l'étape où tout leur dossier avait été analysé et là, ils doivent commencer la démarche d'évaluation de leurs compétences. Mon collègue m'a présenté un texte très, très générique sur la présentation du programme. Puis, je me demandais, je me disais, OK, moi, si je veux faire une introduction, là, je tombe dans, je mets mon chapeau de conceptrice pédagogique. Je veux faire une introduction qui va amener une certaine personnalisation, qui va faire sentir ma présence, qui va créer le lien avec l'étudiant, qui va lui donner le goût de commencer à avancer. Donc, j'essaie de réfléchir à tout ça puis je me dis, est-ce qu'avec toute l'arrivée de ces outils-là, il y a des outils qui vont me permettre de ne pas partir d'une page blanche, mais peut-être de faire du chemin? Je suis du type de personne qui n'aime pas la page blanche. Alors, je me suis disant, pourquoi pas, je vais me lancer, je vais aller voir les outils d'intelligence artificielle qui existent pour générer des vidéos. Pour savoir lesquels étaient les mieux, pour ne pas me lancer à droite puis à gauche, j'ai lancé une requête dans Google en me disant, bien, dis-moi, quels sont les meilleurs outils actuellement pour générer des vidéos? J'ai ensuite, une fois après avoir obtenu ce résultat de recherche, j'ai ensuite testé quelques-uns d'entre eux en lançant mon texte, en disant, ok, génère-moi, génère-moi une vidéo avec certains critères, un peu comme l'idée que j'avais initialement et j'obtenais des résultats, je vais vous en montrer trois dans quelques instants et pour chacun des résultats, je n'étais pas 100% satisfaite. Je me disais, ah, lui un petit bout peut-être, lui peut-être un autre petit bout, je ne suis pas certaine du résultat. Donc, beaucoup de questionnements après une journée, je dois dire, une journée d'évaluation, d'expérimentation. Je suis revenue un peu à la case départ, je me suis dit, ah, ce n'est pas à point, soit je ne suis pas tombée sur le bon outil ou soit que c'est simplement, j'ai mon idée en tête, je veux poursuivre avec mon idée, donc je vais me lancer, je vais faire la conception, la rédaction du texte moi-même, qui va ensuite être enregistrée en capsule d'ignes. Donc, le texte de départ, vous voyez, il est assez chargé, c'est une présentation de programme, programme en supervision de la production très standard qui vient d'un cahier de programme ou d'un plan cadre ou je ne pourrais pas dire parce que le texte m'a été fourni tel quel. J'ai ma petite idée, je me dis, OK, j'aimerais ça que ça soit une personne qui est peut-être dans le milieu de la production, qui pourrait parler, mais rendre ce texte-là beaucoup plus humain, beaucoup plus personnel, interpellant l'étudiant, créant la relation. Donc, je lui fournis juste un bout de texte comme ça. Mes fameux dix outils. Synthétisien semble être un outil qui ressort beaucoup dans les recherches. L'humain, on va le voir, l'humain 5, on va le voir tout à l'heure, ça a changé, je pense, par Hour1, si je ne me trompe pas, qui est aussi très utilisé, Agent, puis InVideo qui a été parmi tous les outils que j'ai testés, moi, celui que j'ai aimé le plus. Donc, je vais vous montrer Synthétisien, l'humain et InVideo, quels sont les résultats obtenus. Ce que j'ai trouvé fascinant, certains vidéos, certains outils, pardon, ont la possibilité de traduire. Alors, moi, j'avais un texte en français. Dans le cas de la première vidéo que je vais vous montrer, InVideo, ils ont simplement traduit tout de suite mon texte en anglais, sans que je leur demande, ce qui était correct parce qu'eux, ils n'offraient pas la version française de vidéo. Mais quand même, j'allais voir au niveau de la qualité du son, entre autres, et les images, ce n'est pas moi qui les ai choisies. Donc, je vous montre un extrait. Je ne vous montrerai pas l'ensemble parce que je ne voudrais pas prendre... Have you ever wondered what drives the success behind a massive production line? What's the secret ingredient that keeps everything running smoothly, ensuring products are manufactured on time and to the right specifications? The answer, quite simply, is effective production supervision. Let's take a journey into the life of Sam. Sam was an ambitious individual with a keen interest in the manufacturing industry. He was working... Donc, juste pour vous montrer à quel point, moi, je fais partie du texte en français que je lui ai donné. Il l'a traduit, puis la qualité du son, puis de l'interprétation du comédien qui a fait le verbatim, on dirait carrément, vraiment, une personne qui est à côté de nous, c'est fluide, ça se passe bien. Ils ont mis des images initiales pour présenter un peu le domaine d'activité, le secteur d'activité. Après ça, ils ont fait comme un mini storytelling en disant, bien, Sam, lui, est dans ce milieu-là, il y a à faire. Fait que j'ai été impressionnée par le résultat. Sympédiat, c'est un logiciel, une application qui nous permet d'avoir des avatars dès le début. Et je vous montre tout de suite, puis je vais vous parler de mon impression par rapport au résultat. Le programme supervision de la production, EJN, premier, vise à outiller spécifiquement le personnel de production afin de pouvoir assumer les différentes responsabilités inhérentes à la profession. Donc ici, cet exemple-là, je m'excuse pour le son qui est un peu plus bas, j'ai fait une capture de mon écran pour pouvoir vous le montrer. On voit, c'est une avatar, donc un personnage qui a été généré par l'ordinateur. La voix, elle est très synthétique. On voit que c'est généré par ordinateur. Au niveau français, c'était l'accent français que je devais prendre dans les choix. C'est intéressant, la vidéo derrière qui bouge, le personnage qui est mis de l'avant. J'ai cru voir que c'est utilisé dans le domaine journalistique entre autres, mais autant c'était intéressant parce que là, ça mettait la position du personnage ou de l'acteur devant, un peu comme je souhaitais initialement dans mon idée. Mais je trouvais le résultat trop robot encore. Donc, ça ne répondait pas à mon besoin, ce n'était pas satisfaisant. Je suis allée tester un dernier que je vous montre, qui était Lumen 5 Hour1. Ici, on revoit l'interface comme certaines autres applications qui sont disponibles tout récemment avec une interface assez intéressante que j'appellerais user-friendly, donc très intuitive. Dans le fond, ce qu'ils m'ont proposé lorsque j'ai mis le texte, ils m'ont proposé de le découper en scène d'office. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un élément intéressant parce qu'ils me disaient, OK, ton texte, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse en faire une scène unique. Alors, graduellement, va-y, fais le découpage en scène. On va te proposer certaines mises en forme, certains personnages et autres. Et tout ça finit par se construire petit à petit. Mais la traduction dans la version gratuite n'était pas disponible. Alors, c'est en anglais. Donc, dans le cas de cette vidéo, je ne pouvais pas l'avoir en français. Donc, j'ai utilisé un traducteur pour obtenir la bonne formulation. J'ai mis les textes. L'enjeu que je trouve, c'est que la vitesse de diction du personnage de l'acteur est beaucoup trop rapide. Il y a certains logiciels qui nous permettent d'ajouter des virgules, des pauses à certains endroits. Donc, celui-là, je ne suis pas allé plus loin pour voir si je pouvais faire tout ça. Mais encore une fois, bon, ça répondait à mon besoin parce que là, il y a un mélange d'acteurs et de présentations graphiques. Mais c'est un travail de longue haleine. Et comme je n'avais pas accès à la version française, je me suis dit, bien, ce n'est peut-être pas tout à fait au point de ce que je souhaite. Alexandre, je te passe la parole pour le quatrième récit. Merci. Et puis, quatrième et dernier, vous allez voir, celui-là est beaucoup plus simple. Il lâche moins, mais c'est un autre exemple d'usage. Donc, quatrième récit, un remue-ménage à l'aide de l'IA. Excuse-moi, Alexandre. Il y a beaucoup de questions qui vont peut-être demander un peu de développement. Alors, si tu pouvais un petit peu accélérer, c'est très intéressant, mais accélérer ta présentation, ça serait apprécié parce que les questions sont très intéressantes aussi. Avec plaisir. Merci. Donc, on avait, on a bâti au collège un espace qui se veut, un espace d'expérimentation à la fois utile pour les conseillers pédagogiques, pour les enseignants, où on peut faire de la production vidéo, on peut faire de la production de capsules, on a un lightboard, on a différentes technologies qui sont présentes dans nos classes, puis c'est un espace qui va accueillir prochainement les enseignants du collège. Pour l'instant, il y a une belle dénomination, c'est-à-dire un numéro de local, ce qui n'est pas très sexy. Et on voulait justement lui trouver un nom. Puis là, on nous a dit, bien Catherine, Alexandre, trouvez un nom. Ni Catherine ni Alexandre sont très doués pour trouver des noms. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti pendant un certain temps, puis on a utilisé le chat de GPT. Et d'emblée, on se dit, bien c'est correct, ils vont nous présenter plein de noms, tout ça. Puis, plus on a avancé, plus on s'est rendu compte que dans le fond, l'enjeu, ce n'est pas tant les noms qu'il nous propose. C'est oui, les noms qu'il nous propose, ça nous permet de creuser, ça nous permet de détecter différentes choses, mais c'est surtout aussi, ça nous permet d'identifier qu'est-ce qu'on veut dans notre nom, qu'est-ce qu'on ne veut pas dans notre nom. On était parti avec l'idée de départ qu'on voulait une espèce d'acronyme qu'on pourrait prononcer. Puis là, on se met à essayer de générer des choses, puis ça ne sort pas, ce n'est pas satisfaisant, ça ne nous intéresse pas. Fait que là, on abandonne cette idée-là. Après ça, il se met à nous proposer des idées. Puis là, il y a la notion de pôle qui ressort beaucoup. On ne voulait pas un pôle. Après ça, il nous propose plein de noms avec la notion de nouveauté. Bien, la notion de nouveauté, c'est beau, mais dans trois ans, ce n'est plus nouveau. Donc, on continue à travailler et au bout d'un temps, on a quelques listes préliminaires qu'on croise, Catherine et moi, on échange. Puis tout ça, on le fait en direct, on se parle, on envoie des requêtes, tout ça, pour en emboutir une espèce de liste préliminaire. Et vous allez voir, il y a comme cette thématique récurrente de dire, bien, on ramène tout ça aux êtres humains. On ramène ça en communauté. On s'assoit en communauté et là, on en discute. Et de cette liste-là, les gens sont repartis avec du matériel pour continuer leur réflexion et espérons-le identifier un nom pour ce fameux espace qui arrivera bientôt. Fait que, bon, j'ai fait ça rapidement. Et ce qui m'amène, bon, à vous proposer une première conclusion qui se veut provisoire. Provisoire, pourquoi? Parce que toute cette réflexion-là qu'on se fait sur l'IA, on vous a présenté des cas concrets. Mais toute cette réflexion-là, elle se fait en continu. L'IA, elle est là. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se fermer les yeux. Ça va faire partie de notre monde, qu'on le veuille ou non. Ça va faire partie de nos pratiques, qu'on le veuille ou non. Et ce qu'on cherchait un peu à vous illustrer par rapport à ça, c'est qu'il faut y aller non seulement, il faut y aller dans le respect de soi-même, il faut y aller à son rythme. Nous, on a fait des réalisations, on a fait des prises de conscience. On a dit, oui, OK, peut-être certaines tâches qu'on peut déléguer, je vais mettre des guillemets, qu'on peut déléguer à l'IA temporairement, peut-être des tâches qu'on ne veut pas déléguer à l'IA. Puis j'espère que c'est quelque chose que vous avez senti un peu où, bien, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours confortable de faire ça. Et cette réflexion-là, bien, elle va continuer à se faire. Puis j'aurais le goût de vous dire, si vous êtes conseiller pédagogique puis que vous devez accompagner vos enseignants, bien, faites-le avec vos enseignants, prenez le temps de le faire, réfléchissez avec eux, soyez à l'écoute de votre milieu. Si vous êtes enseignant, puis ça, c'est le conseiller pédagogique en moi qui parle, puis c'est un peu ce qu'on a fait, Catherine et moi, récemment avec certaines équipes au collège, c'est de leur dire, prenez où est-ce que vous êtes rendus. Si vous dites, bien, je reprends l'exemple du plan de cours, moi, je ne veux pas travailler un plan de cours, bien, vous le faites. Si vous dites, bien, moi, je ne suis pas rendu là, bien, c'est correct que vous ne soyez pas rendus là. Développez votre littératie, développez votre conscience, puis progressivement, quand vous serez prêt, puis ça se peut que vous ne soyez jamais prêt, puis c'est correct aussi. Comme toute technologie, pour pouvoir embarquer dans le train, il faut vouloir embarquer dans le train. Donc, c'est simplement de se donner l'occasion de développer ses compétences, de développer son goût du risque, son goût de découvrir. Puis c'est correct aussi de te dire, bien, je ne suis pas rendu là, puis je vais passer à autre chose. Catherine, peut-être deux mots, puis après ça, on pourrait répondre aux questions. Un peu comme tu viens de dire, Alexandre, au niveau technologique, on a parlé beaucoup dans la transition qu'il y a eu avec la COVID, les fameuses stratégies du petit pas. Donc, c'est d'essayer tranquillement, pas vite. Et puis, pour voir comment ça peut nous convenir, ces outils-là, ou non. Et autant vous, comme enseignant, que comme conseil pédagogique, c'est de se dire, bien, ça va tellement, mais tellement vite actuellement ce domaine-là, qu'il faut revenir toujours à la base. C'est quoi la valeur ajoutée? Au moment X où j'en ai besoin, quel est le meilleur outil? Est-ce que je m'en fais une banque d'outils qui va faire en sorte que je vais avoir tout le temps mes cinq outils préférés? Ou le jour que j'ai besoin de faire une vidéo, une image ou un texte, je vais regarder celui qui va être le plus performant au jour X. Puis, c'est toujours, comme on le dit, et même à travers les questions que je regardais dans le clavardage, c'est pas de prendre, c'est sûr, ça dépend toujours des productions, mais c'est pas toujours de reprendre tel quel et se dire, c'est la machine qui a raison, mais c'est prendre le temps de prendre un pas en arrière, puis de faire une évaluation critique de la chose, puis de se dire, est-ce que, est-ce que de un, le contenu est bon? Est-ce que de deux, il répond à mon besoin? Et qu'est-ce que je veux en faire ensuite, après? Donc, c'est les éléments importants. Ça devient des outils qui, par moments, pour certaines tâches, sont des accélérateurs. Donc, comme Alexandre l'a montré, c'est-à-dire, OK, je mets à côté ce qui est des tâches qui sont un peu plus, qui demandent moins mon expérience, ma valeur comme pédagogue d'intervenir. Je peux me permettre d'automatiser certaines tâches avec ces outils-là, et ce qui est de ma valeur comme pédagogue de m'investir, bien, des fois, ça peut être quelques pistes qui nous donnent des idées, mais ensuite, je pars avec mes propres idées, puis j'enrichis tout ça, puis j'y mets vraiment. Mais justement, Catherine et Alexandre dans les questions-réponses, c'était très intéressant, soit dit en passant, mais dans les questions-réponses, il y a deux types de questions qu'on retrouve particulièrement, c'est les aspects éthiques liés à l'utilisation de l'IA et aussi la qualité de l'information qui est fournie. Par exemple, en ce qui concerne les aspects éthiques, il y a Christine Girard qui demande, qu'est-ce que vous pensez du fait que les images et textes générées par l'IA sont basées sur des images et textes dont les droits d'auteur appartiennent à d'autres? Une question, bon, Ariane qui pose la question, ça ne vous fait pas peur que l'IA échappe des nuances importantes en tentant de vulgariser toutes les ressources fournies. Ariane qui pose la question suivante, avez-vous une réflexion éthique sur la création vidéo AI en lien avec les artistes du domaine culturel qui ont déjà de la difficulté à vivre de leur art? Est-ce que vous avez fait une réflexion sur justement, ou j'imagine que oui, les aspects tant éthiques que aussi sur la qualité de l'information qui est donnée? Ben, c'est sûr que si on parle en termes de qualité de l'information, je vais dire le output essentiellement, ce que tu reçois quand tu utilises un prompt, il m'apparaît évident qu'on ne peut pas utiliser ces outils-là sans faire de validation subséquente. Tu ne peux pas simplement prompter, je pardonnerai l'expression, un chat GPT ou une autre IA générative puis dire bon ben c'est correct, c'est ça la réponse, puis j'arrête là. Il faut absolument les valider, il faut creuser. Si je repense à l'exemple dont je vous parlais, c'est nécessairement des fois, on est retourné au document source pour justement aller chercher la nuance, pour aller chercher la précision. L'opération, essentiellement, ce qu'elle a permis de faire, c'est de dégager des grandes lignes, puis en quelque part, c'est de dire ah ben ça, c'est peut-être ça qu'on veut aller, ou au contraire, il n'y a peut-être rien, entre guillemets, d'utile là-dedans. C'est certain qu'on peut en échapper, c'est certain qu'il peut y avoir des choses qui sont moins nuancées, mais je pense que c'est justement de trouver cet équilibre-là, puis c'est de voir justement jusqu'où on peut aller, comment est-ce qu'elle peut nous appuyer ou pas. C'est peut-être pour le premier volet. Puis pour ce qui est du volet éthique, c'est certain que c'est un enjeu par rapport, je fais à la fois du pouce sur une autre question où on nous a demandé comment est-ce qu'on avait utilisé l'IA pour construire la présentation, les images qu'on a utilisées. On n'a pas utilisé d'IA générative pour préparer notre présentation, c'est du 100 % pur humain. Les images sont générées, Catherine l'a dit. Moi, je les ai trouvées dans une banque d'images libres de droit où ce sont les créateurs qui les déposent. C'est vrai que souvent, ces générateurs-là sont basés sur autre chose. C'est un enjeu, c'est un problème. On ne va pas se le cacher. Puis par rapport à la question de dire, bien, est-ce que, comment on gère justement par rapport au fait que ça pourrait, entre guillemets, enlever du travail à des gens qui essayent d'en vivre? Oui, tout à fait, c'est vrai. Je ne me mets pas la tête dans le sable, c'est la réalité. Mais en même temps, je me mets dans la peau de Catherine, puis Catherine, je te laisserai répondre par après, mais où on est dans un petit collège avec moins de ressources, où on n'a pas nécessairement des ressources financières pour aller chercher des gens pour produire ces capsules-là. On n'a pas nécessairement nous-mêmes le temps de les produire. L'IA peut venir nous donner un coup de pouce. Puis, il faut garder en tête aussi que dans les cas précis qu'on vous a donnés, puis Catherine, tu pourras le préciser, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a mis en production non plus. Ça peut être simplement des éléments qu'on a testés pour nous faire progresser. Catherine, je te laisse ça compléter. Je pense que ça a apporté beaucoup d'éléments hyper pertinents par rapport à tout ça. Je reviendrai autant sur les images que les vidéos. On parle de ressources disponibles humaines, ressources disponibles financières et types de capsules. Les capsules vidéo, il y a différents types de capsules vidéo pédagogiques qu'on peut avoir. Et à un certain moment, dépendamment de la nature de certaines capsules, ça fait en sorte qu'on peut faire vite et bien, plutôt que ça soit nous comme, parce que ce sont des capsules qui autrement, ça aurait été nous comme conseillers pédagogiques, comme concepteurs pédagogiques ou enseignants, qui auraient porté volontairement notre voix et notre image à l'écran. Ça nous donne une piste d'accélération pour ce type de travail, puis une nouvelle forme qui permet d'avoir une qualité professionnelle un peu plus léchée que si on s'était installé en studio pour faire ces enregistrements-là sur une ou deux journées. Ceci étant dit, c'est toujours aussi dans l'utilisation, on parle de l'utilisation, oui, de petits pas, mais c'est aussi se questionner sur quel est le rendu que je souhaite avoir. Et à ce moment-là, quand il y a une évaluation initiale dans le projet et qu'on se dit que c'était un rendu professionnel avec des acteurs et des comédiens, on s'assure de notre ligne directrice artistique de ce qu'on veut et on s'assure d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est aussi ça quand on se pose la question, est-ce que c'est le moment d'utiliser ces outils-là ou est-ce qu'on va prendre les ressources du milieu, ressources humaines, selon nos capacités financières? Encore une fois, puis c'est pour ça qu'on a amené ce titre-là dans la présentation « Posture, imposture », parce qu'il reste quand même que même nous, comme conseiller pédagogique, qu'on teste pour l'image, le texte ou les vidéos, on est tout le temps quand même à se questionner, est-ce qu'on fait la bonne affaire? Est-ce qu'on devrait utiliser ces outils-là? Si je les utilise, ça va être quoi l'impact sur ma tâche, mais ça va être quoi aussi l'impact sur, est-ce que je peux dire l'impression d'avoir utilisé, d'avoir, est-ce qu'on est dans une posture de triche, de plagiat? Bien là, c'est là, comme vous le dites, toutes les questions éthiques sont importantes à discuter, sont importantes à faire émerger, sont importantes à statuer, qu'est-ce qui, dans notre domaine, peut être acceptable, non acceptable, quelles sont les zones grises qu'on accepte? Donc, je dirais, c'est toujours, parce que c'est en émergence, c'est toujours là qu'il faut continuer cette réflexion et ces discussions-là autour des outils. Donc, d'après ce que je comprends, puis si je reviens au titre de votre présentation, Posture-imposture, l'utilisation de l'intelligence artificielle au collégial, vous ne vous sentez pas des imposteurs, vous avez une posture ouverte tout en essayant de vous assurer que vous n'êtes pas des imposteurs d'une certaine façon, en respectant certaines règles, en vous inspirant, bon, etc., etc., et en même temps, en constatant qu'effectivement, étant donné les ressources qui sont limitées et le potentiel qui est offert, vous vous sentez à l'aise de les utiliser. Et j'aimerais revenir, justement, à une question qui a été posée par, excusez-moi si je bouscule votre nom de famille, par Christine Vanden-Cournouise. Comment tirer profit de l'IA sans se perdre dans un processus cognitif en tant que tel? C'est toute la question. Puis malheureusement, je ne sais pas pour Catherine, mais moi, je n'ai pas la réponse. Puis je pense que c'est ce qui anime, puis encore une fois, je vais revenir au titre, mais c'est ce qui anime toute la réflexion autour de ça, c'est qu'à partir de quand est-ce qu'en sacrifiant une partie de ma tâche, une partie de mon processus cognitif au profit de la machine, est-ce que je deviens un imposteur? Est-ce que je manque à mon devoir? Est-ce que je manque à, est-ce que je, dans le fond, je deviens juste un exécutable, puis je n'ai pas nécessairement à devenir un, j'ai plus de raison d'être, essentiellement, je deviens obsolète. Puis c'est ça, en même temps, c'est ça qui est, en tout cas pour moi, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que c'est riche de réfléchir avec les gens. Puis je fais une parenthèse, encore une fois, avec le titre, on aurait pu mettre aussi un point d'interrogation à la fin. Utilisation au collégial, point d'interrogation, parce qu'on voulait présenter comme une affirmation, mais on n'est pas là pour vous dire utiliser l'IA, au contraire, on est là pour vous dire soyez critiques par rapport à l'IA, il y a des cas d'usage, mais soyez critiques. Puis processus cognitifs, bien c'est ça, c'est déterminant. Déterminer qu'est-ce qui est utile, entre guillemets, à sacrifier. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'ultimement, on va pouvoir utiliser toutes nos compétences, durement acquises, on ne se le cachera pas, pour être meilleur. Puis comment est-ce que la machine peut nous appuyer là-dedans pour être meilleur? Parce que ça doit tout le temps être un appui, il ne faut pas que ça vienne nous remplacer jamais. Merci. La dernière question, c'était une question plus pragmatique. Est-ce que les outils sont gratuits? Il y a Xavier Martel, la chance, qui a fourni un lien qui donne le prix de certains outils de l'intelligence artificielle. Je vais le placer dans le chat. Alors, je le mets tout de suite dans le chat. Merci à vous deux, c'était fort intéressant, fort instructif. Tout ce que j'espère, c'est que ça permet justement de susciter une réflexion et en même temps d'essayer d'explorer, voir ce qu'il en est et voir comment chacun de nous pouvait en pouvoir attirer profit dans notre processus d'idéation. Parce que moi, je vois beaucoup l'intelligence artificielle comme un excellent petit idéateur. Comme la façon que j'utilise mon petit robot électronique, je regarde un mot, je clique sur un autre puis je cherche avec précision ce que je veux dire. Pour moi, c'est un idéateur effectivement à peu de frais, mais ô combien utile, mais tout le temps justement en conservant une réflexion sur l'impact que ça peut avoir dans notre vue au quotidien et dans notre rapport aussi avec les autres. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Alexandre. Merci aussi aux participants. C'était fort instructif et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer une autre fois très bientôt. Merci aussi aux participants. Merci. Alors, c'était très bien, Catherine, tu m'envoies le lien vers le nouveau diaporama que par la suite j'ai partagé au format PDF avec les participants et participantes. Je vous souhaite tous les deux beaucoup de plaisir dans la continuation de vos travaux. Toi, Alexandre, à titre d'un nouveau professionnel au ministère de l'Enseignement supérieur et Catherine, dans tes travaux au cégep de Crane-B. Merci beaucoup. Alors, Huguette, bravo à mes deux sépétiques préférées. Merci, ma chérie. À la prochaine, tout le monde. Merci à tous.